Le Côte d'Ivoire Le Côte d'Ivoire Il y a encore des gens qui pensent à notre pays, la Côte d'Ivoire Et qui pensent surtout au changement Quelle a été votre motivation pour vous présenter vos élections prévidentielles cette année ? Merci Madame, c'est avec beaucoup de plaisir et beaucoup de bonheur que je vous ai aujourd'hui J'attendais cette interview il y a quand même un peu longtemps Mais compte tenu du fait que nous sommes retirés jusqu'en Floride à Miami Le temps matériel n'était pas au rendez-vous pour que nous soyons là Et je pense qu'aujourd'hui, Dieu nous a permis que nous nous rencontrons Et les motivations pour ma candidature au présidentiel en Côte d'Ivoire Sont nombreuses Nombreuses parce que Le peuple de Côte d'Ivoire, notre peuple que nous aimons très bien Notre peuple est en difficulté Devant un pays où l'économie est en décrépitude Vous êtes sûrement témoin de ce que je vais dire aujourd'hui Nous vivons tous aux Etats-Unis et nous savons Qu'on soit en Europe Qu'on soit aux Etats-Unis Qu'on soit en Asie Nous sommes convaincus que l'argent que nous envoyons à nos parents Chaque fin du mois sur les OECN Union et les Manigram Cet argent permet à nos parents de vivre C'est beaucoup d'argent Et depuis près de deux ans Un groupe d'Ivoiriens en Côte d'Ivoire, en Europe et en Amérique Nous avons réfléchi sur le diagnostic de la crise en Côte d'Ivoire Et cette réflexion nous a amené à comprendre que Il faut que nous, en tant qu'Ivoiriens de la diaspora Nous ayons notre mot à dire dans le combat Combat démocratique qui va avoir lieu en Côte d'Ivoire le 29 novembre Et donc voici pourquoi nous estimons Que si le peuple de Côte d'Ivoire a besoin d'un véritable changement Un véritable changement qui va redonner l'espoir au peuple de Côte d'Ivoire Un véritable changement qui va permettre à ce que La Côte d'Ivoire redor son blason dans la sous-région Je pense que mes aînés Pour qui j'ai beaucoup de respect d'ailleurs Laurent Gbagbo, Alassane Draman Ouattara et Henri Conant Bédier Ne sont pas bien placés pour donner le changement à notre peuple Il faut quelqu'un de neuf Il faut quelqu'un de nouveau qui n'a jamais eu les mains tremplées Dans tout ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire jusqu'aujourd'hui Et donc voici un peu les motivations pour être bref De notre candidature à la présidentielle du 29 novembre Candidature d'ailleurs sous les couleurs de mon parti Le parti que nous avons appelé le Rassemblement démocratique panafricain Et nous avons beaucoup d'espoir Nous avons beaucoup d'espoir pour le peuple de Côte d'Ivoire Et nous pensons que le 29 novembre le peuple de Côte d'Ivoire Va faire justice Pour que nous retrouvons en réalité la vraie paix dont notre pays a besoin Est-ce que vous avez un parcours politique particulier ? Est-ce que pour aujourd'hui être à même de se présenter comme président Enfin pour se présenter comme candidat aux élections présidentielles en Côte d'Ivoire Vous avez peut-être un parcours politique ou des actions que vous avez posées Sur lesquelles les gens pourront peut-être se baser pour vous élire ? Mais en réalité je pense que Tous ceux qui sont dans la vie politique en Côte d'Ivoire me connaissent Depuis 1990 nous sommes Quelque peu dans l'antichambre de la politique en Côte d'Ivoire En 1990 nous avions formé avec un groupe d'individus dans notre région Nous avons formé une équipe de PDCI, d'indépendants et de FPI Pour aller aux élections municipales Et donc nous avons perdu de justesse D'ailleurs je ne suis pas très très sûr que nous avions perdu Parce que pour tous ceux qui sont Ivoiriens Ils comprennent qu'à l'époque il y avait ce qu'on appelait la technologie électorale Du PDCI Et donc on nous a dit que nous avons perdu Et nous avons été des démocrates Nous avons accepté de perdre C'est en 1990 que j'ai pris mon avion pour rentrer aux Etats-Unis Ça fait 19 ans aujourd'hui que je suis là J'étais à Marcoussis aussi En tant que le représentant de l'UDPCI des Etats-Unis Le parti de mon aîné Paix à son âme, le général Robert Guéhi Donc aujourd'hui je suis directeur général De la compagnie ivoirienne de distribution de produits pharmaceutiques Qui est le 4ème grossiste en Côte d'Ivoire Je ne crois pas en réalité qu'on ait besoin d'expérience Pour être candidat à la présidence en Côte d'Ivoire Surtout les élections du 29 novembre Parce que ces élections seront déterminantes pour le peuple de Côte d'Ivoire Ces élections sont capitales pour le peuple de Côte d'Ivoire Simplement Parce que l'expérience dans la politique de Côte d'Ivoire Je m'excuse du terme Ce n'est pas cette expérience que je veux avoir aujourd'hui Parce que c'est l'expérience de la politique alimentaire Dont je ne veux pas faire partie Notre pays est corrompu Notre pays aujourd'hui a des difficultés L'école ivoirienne n'existe plus L'armée n'est plus républicaine Nous avons besoin d'une indépendance de la justice ivoirienne Tout ceci ce sont des mots dont la Côte d'Ivoire Le prochain président de la Côte d'Ivoire a besoin de changer Et pour changer il faut que tu sois propre Si tu n'es pas propre, que tu es sale, tu ne peux pas amener les gens à devenir propre Et c'est cet avantage que nous avons aujourd'hui en tant que candidat de la diaspora Le candidat du changement et le candidat du peuple de Côte d'Ivoire Parce que nous sommes convaincus que le 29 novembre les Ivoiriens regarderont tous les candidats en face Et ils feront parler leur coeur Ils vont prendre l'argent de ceux qui ont les milliards De l'état de Côte d'Ivoire Ils vont bouffer et ils vont voter leur conscience Et leur conscience ce sera le candidat du changement Ce sera le docteur du mandat du que je suis Modestement d'ailleurs Je pense que le 29 novembre la Côte d'Ivoire aura un nouveau président Un président qui est un businessman Qui va avec nos partenaires américains Que nous appelons dans le langage américain Corporate America Ceux-là vont venir permettre que la Côte d'Ivoire retrouve sa vraie souveraineté Et nous sommes à deux mois des élections La candidature est déjà posée ? Pas encore Mais je ne pense pas que ce soit le plus important Le plus important pour nous c'est que Dans les semaines qui arrivent Dans une semaine Deux semaines maximum Nous allons être sur le terrain en Côte d'Ivoire Nos militants sont galvanisés à bloc Certains même ont des appréhensions Beaucoup sont en train de s'inquiéter Beaucoup sont anxieux de savoir Si le docteur Diomandé va pouvoir arriver Pourquoi il n'est pas encore rentré Tous les candidats sont sur le terrain Pourquoi il n'est pas encore là Qu'est-ce qu'il fait aux Etats-Unis Mais deux mois c'est beaucoup Et c'est le temps de Dieu qui est important Ce n'est pas le temps de nous les hommes Et je pense que même en un mois Nous allons renverser la vapeur en Côte d'Ivoire Madame soyez rassurée Que le 29 novembre Beaucoup de gens vont être surpris Des résultats qui vont sortir des unes Parce que Diomandé Moumandou sera le futur président de la Côte d'Ivoire Et pensez-vous être vraiment soutenu par la diaspora ivoirienne ? Je crois que nous sommes soutenus par la diaspora A part que quand on parle de diaspora Il faut pouvoir nuancer Il faut pouvoir expliquer que Nous avons des amis qui appartiennent au FPI Nous avons des amis qui appartiennent au PDCI Nous avons des amis qui appartiennent Et tout ça ce sont des amis Nous nous connaissons assez bien Et donc je crois qu'il n'y a pas d'inquiétude à ce niveau La majorité des Ivoiriens au niveau de la diaspora Même à l'intérieur de notre équipe aujourd'hui Nous avons des FPI qui sont déçus De la manière dont nos frères et les fondateurs ont géré le pouvoir d'Etat Nos amis du PDCI RDA N'ont pas la mémoire courte Ils se rappellent un peu du parcours de notre aîné Le président Henri Collin Bédier Pendant 6 ans Nos amis du RDA non plus n'ont pas oublié Le docteur Alassane Draman Ouattara Était premier ministre de Côte d'Ivoire de 90 à 93 Donc ce sont des aînés qui ont un passé Qui est très lourd Et donc nous pensons que la diaspora est convaincue Qu'aujourd'hui nous sommes l'homme du changement Et je crois que le peuple de Côte d'Ivoire sera convaincu Une fois que nous serons sur le terrain Et que nous allons parcourir toute la Côte d'Ivoire Nous allons expliquer à nos parents Nous allons expliquer aux planteurs de Côte d'Ivoire Ceux-là qui ont fait la force de l'économie ivoirienne Mais qui sont en train de souffrir aujourd'hui Qui n'ont que les yeux pour pleurer Ceux-là, il faut les amener à connaître ce que c'est que l'agriculture moderne C'est-à-dire l'agriculture qui est mécanisée Au lieu qui continue d'élaborer comme en 1960 Parce qu'avec les machines Nous allons pouvoir accroître notre production Et nous allons mettre l'accent sur l'autosuffisance alimentaire Ça permettra que Au lieu que nous achetons du riz chez les Chinois Nous allons produire en quantité du riz Pour pouvoir manger et pouvoir vendre Nous avons aujourd'hui la jeunesse de Côte d'Ivoire qui est désemparée La jeunesse de Côte d'Ivoire a tous les problèmes Compte tenu du fait que l'école ivoirienne n'existe pas Cette jeunesse de Côte d'Ivoire est livrée à elle-même Nous allons faire ce que nous pouvons Pour redorer le blason de cette jeunesse de Côte d'Ivoire Qui a besoin de diplômes Qui a besoin de qualité pour pouvoir compétir Avec nos frères de la sous-région Du Sénégal, du Bénin Et j'en passe Parce qu'au moment où nous parlons du panafricanisme Il faut qu'on soit sûrs que demain nous allons être amenés A confronter les autres de la sous-région Et il faut que nous soyons à la hauteur Donc je pense que Nous avons un projet de société qui est alléchant Quand nous allons nous retrouver sur le terrain Nous aurons l'occasion de rentrer dans les détails De ce programme Et les Ivoiriens auront la possibilité De comparer notre programme de société Au programme des autres candidats que nous avons en face Et ils feront le choix Qui est un choix conséquent pour le peuple de Côte d'Ivoire Nous n'oublions pas les femmes de Côte d'Ivoire Il faut faire en sorte que la femme soit respectée Quand vous vivez 19 ans aux Etats-Unis Et que vous voyez comment les femmes sont respectées dans ce pays Nous ne pouvons pas comprendre que nos soeurs dans ce pays Ne soient pas respectées Et ça c'est important Donc voici un peu brièvement brossé Ce que nous allons développer quand nous serons sur le terrain Par rapport à notre projet de société Pour qu'au soir du 29 novembre La Côte d'Ivoire voit un changement Un changement pour le bonheur du peuple de Côte d'Ivoire Madame Pour revenir à la jeunesse Nous savons aujourd'hui que la jeunesse ivoirienne Represente à peu près 60% De la population de Côte d'Ivoire Et vous avez parlé de comment vous allez vraiment essayer d'aider la jeunesse Sur le plan éducatif Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple particulier Parce qu'aujourd'hui la jeunesse fait par exemple face au chômage Quand bien même beaucoup de jeunes qui sont allés un peu partout À l'étranger, même dans la sous-région Ont des diplômes En réalité Cela nous amène à vous brosser un tout petit peu Notre projet de société dans ce domaine précis Je ne manquerai pas de vous dire Que la priorité dans notre projet de société Ce sera d'abord et fondamentalement La création Ou La cohésion Dans la société ivoirienne Parce que nous sommes convaincus qu'aujourd'hui Avec tout ce qui a pu arriver dans notre pays Il faut créer les conditions de la cohésion sociale Parce que vous êtes témoin Madame On ne peut pas parler de développement sans la paix On ne peut pas parler de développement sans la cohésion sociale Aujourd'hui nous voyons la pagaille que nous avons dans notre pays Aujourd'hui nous voyons que Depuis qu'il y a la guerre dans notre pays Nous voyons un peu les retombées de la guerre Le pouvoir est dans la rue Chacun fait ce qu'il a envie de faire Et donc le pays n'étant pas gouverné Alors ça devient très très difficile Même pour les hommes d'affaires De venir investir dans notre pays Et donc parlant de la jeunesse Nous allons vous donner un exemple Qui ne vous étonnera pas Madame Parce que vous avez vécu aux Etats-Unis Aux Etats-Unis nous avons par exemple Le système de sécurité sociale Nous voulons implémenter sur le terrain en Côte d'Ivoire Le système de sécurité sociale Nous allons créer l'administration de la sécurité sociale Pour permettre que chaque individu en Côte d'Ivoire Soit identifié par un numéro Tous les Ivoiriens Y compris le président de la République Représenté par un numéro Ça nous permettra De créer les conditions De discuter avec les banques de la place De façon que l'Etat de Côte d'Ivoire Sponsorise les étudiants Qui veulent par exemple Prendre ce que les Américains appellent communément Le student loan C'est très très important Si je suis là aujourd'hui C'est le student loan qui m'a permis Sinon en tant qu'enfant venu de Sipilou Dans la souprevêtue de Sipilou Dans le département de Biancouma Bon mais je ne vois pas comment Je pourrais venir aux Etats-Unis Et puis devenir ce que je suis aujourd'hui Et aspirer à être président de la Côte d'Ivoire C'est de l'utopie pour certaines personnes Mais les Etats-Unis m'ont permis D'arriver à ce niveau là Parce que c'est un pays d'opportunités Nous voulons donner des opportunités A nos enfants Pour que Celui qui a eu le bac Qui a plus de 18 ans Qui est majeur Qui veut aller à l'université Mais dont le père est quelque part À Koulalé En Brousse À la frontière de la Guinée là-bas Son père n'a pas les moyens De lui payer la scolarité Mais S'il a les capacités Intellectuelles L'Etat de Côte d'Ivoire Peut Au travers des banques Subventionner ce jeune homme là Et il pourra avoir la possibilité De faire des études supérieures Et quand il finit Quand il commence à travailler Il va payer un peu un peu Et puis bon Ça donne la possibilité à tout le monde Pauvre comme riche D'avoir accès à la même éducation Et ça c'est très important C'est un peu Brièvement vous brosser Ce que nous avons comme vision Pour la Côte d'Ivoire Parce que nous avons espoir Que la Côte d'Ivoire de demain C'est la jeunesse Cette jeunesse Ne devait pas recevoir de nous Un héritage qui est empoisonné Comme l'héritage que nous avons Dans la main aujourd'hui Où notre frère du Nord Regarde avec beaucoup de méfiance Notre frère du Sud On n'a pas vu ça Au temps de Ouf et Boigny Ça fait pitié La Côte d'Ivoire a besoin D'un changement Mais d'un changement significatif Et c'est de ça Que nous parlons Et c'est ce que nous allons Apporter pour le peuple de Côte d'Ivoire Et nous sommes convaincus Que le peuple de Côte d'Ivoire Va nous écouter Dans nos recherches Et tout Quand vous avez contacté Nous avons eu la chance De pouvoir visiter votre website Votre site internet Mais on a vu que bon Le site internet est en anglais Et vous êtes le candidat de la Côte d'Ivoire Sachant que la langue principale Est le français Nous n'avons pas vu la version française Et tout Seulement pour ceux qui sont là-bas au pays Qui ne comprennent pas vraiment L'anglais Mais lui il vient Il veut nous faire passer un message Et puis le message Il est en anglais Madame Je suis entièrement D'accord avec cette vision des choses Mais Quand vous aurez l'occasion De comprendre notre projet de société A fond Vous comprendrez Que Dans notre projet de société Nous avons prévu que Quand nous serons présents De la Côte d'Ivoire La langue anglaise Va démarrer depuis le CP1 Le français Et l'anglais Les deux vont démarrer Depuis le CP1 C'est très important Surtout quand nous parlons De panafricanisme En réalité Le site d'internet Que nous avons aujourd'hui Est en anglais Mais il est fait à dessein Il est adressé Pour l'instant A nos frères américains Qui soutiennent notre candidature Et qui financent notre candidature Dans une ou deux semaines Nous allons changer le site Nous allons faire en sorte Qu'il y ait la version française Parce que nous sommes convaincus Effectivement Que pour que nos frères de Côte d'Ivoire Comprennent notre message Il faut faire en sorte Que le message soit dans la langue Qu'ils comprennent Et donc à ce niveau là Il n'y a vraiment pas d'ambiguïté Nous allons faire des efforts Pour adapter A la masse Qui est sur le terrain Cette masse d'ailleurs Qui va aller le 29 novembre Aux élections Je vous remercie Maintenant nous allons vous demander Votre message pour la diaspora Et pour tous les Ivoiriens En général Merci madame Une fois de plus Le plaisir était pour moi D'être face à votre télévision en ligne C'est avec beaucoup de plaisir Que j'ai partagé les quelques minutes avec vous Le mot de fin pour moi Ce serait Que la diaspora ivoirienne soit mobilisée Que les uns et les autres comprennent Qu'en réalité Le moment est arrivé Pour un changement Un changement significatif Pour le peuple de Côte d'Ivoire Et ce message Nous l'adressons aussi à notre peuple Un peuple brave Mais un peuple Qui n'a que trop souffert Le peuple de Côte d'Ivoire A souffert Depuis la disparition Du président Félix Oufré-Bouaï Aujourd'hui Nous avons le courage De dire Que nous avons besoin De recommencer à zéro Nous avons besoin De quelqu'un Qui a les mains propres Pour recommencer A discipliner L'administration ivoirienne Commencer à mettre de l'ordre Dans la gestion Des affaires de l'Etat C'est à dire Ce que nous avons appelé communément La bonne gouvernance C'est très très important Aujourd'hui Les mécanismes de régulation Et de contrôle Dans notre pays Ne fonctionnent plus A partir du moment Où dans un pays Les mécanismes de régulation Et de contrôle Ne fonctionnent pas Le pays ne peut pas marcher Alors nous demandons Avec beaucoup de plaisir On pourra vous revoir Dans les jours à venir Merci madame Merci Ce soir nous vêtions Avec Dr Diomondé Prochain président De la Côte d'Ivoire Pour le changement Qui a été inspiré Par notre président Obama Yes We Can Merci d'avoir regardé cette vidéo